14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et Jonathan Daval a donc fini par craquer après un jour et demi de garde à vue le mari d'Alexei Avoué avoir tué sa femme. Il reconnaît donc avoir tué son épouse, l'avoir étranglé mais parle d'un accident au cours d'une dispute conjugale selon son avocat maître Randall Schwerdorfer. Bonjour, comment vit-on avec le mensonge d'un homme en qui vous aviez pleine confiance, que vous traitiez comme un fils sur lequel vous ne vous posiez aucune question qui du jour au lendemain va révéler sa face la plus sombre, celle du meurtrier de votre fille ? C'est cette sinistre équation qu'ont dû affronter et tenter de résoudre les parents d'Alexia à l'hiver 2018 quand leur gendre Jonathan Daval a avoué après trois mois de triches et de larmes et qui n'étaient au fond que des larmes de crocodiles qui l'avaient tué leur fille. Nous recevons aujourd'hui en exclusivité dans l'heure du crime Isabelle et Jean-Pierre Fouillot qui publient un livre témoignage sur cette épreuve. Alexia, notre fille, aux éditions Robert Laffont, co-écrit avec Thomas Chagnot. Ils vont nous raconter comment ils ont vécu cette supercherie, comment la vie d'après n'a plus jamais été la même et quelles leçons ils tirent aujourd'hui de cette histoire. Un livre écrit à la mémoire d'Alexia, leur fille tuée, devenue l'un des symboles des féminicides en France. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont aujourd'hui nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Daval, le témoignage exclusif des parents d'Alexia, première victime d'un effarant mensonge dont la mécanique se met en place à l'automne 2017 dans une petite commune de Haute-Saône. Ce vendredi 27 octobre 2017 au soir, Jonathan Daval et son épouse Alexia ont rendez-vous chez les parents de la jeune banquière à Gré, localité entre Vesoul et Dijon. Le couple est invité à une soirée raclette, un dîner en famille pour profiter de la présence de Stéphanie, la sœur d'Alexia, venue avec son époux Grégory depuis la région parisienne. Alexia est heureuse de retrouver celle qui est depuis longtemps sa confidente. Stéphanie sait que le couple connaît des hauts et des bas, sa sœur rêve d'avoir un enfant et fait tout pour y parvenir. Alexia déplore que Jonathan soit trop souvent absent comme fuyant et peut-être apeuré à la simple idée de fonder une famille. Aucun incident particulier ne vient toutefois émailler cette soirée. « Une soirée tout ce qu'il y a de plus normal, on n'a senti aucune tension, rien du tout », témoignera plus tard le père d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot. Il est un peu plus de 23h quand les Daval quittent la maison pour rentrer chez eux, rue de son jour. La dernière image d'Alexia vivante est celle d'une caméra de vidéosurveillance qu'il filme la voiture du couple qui passe sur une place de Gré-la-Ville. Le lendemain, samedi 28 octobre, 9h, Jonathan Daval se rend chez sa mère et son beau-père à Velay, une commune proche de Gré. Il prend un café, sa mère ne le trouve pas dans son assiette, il raconte qu'Alexia n'est pas en forme, elle fait des malaises et n'en fait qu'à sa tête. Il lui a déconseillé d'aller courir seul en forêt ce matin, mais elle est partie quand même. Jonathan passe ensuite à la terrasse, le bar tenu par ses beaux-parents. L'informaticien, 33 ans, est ici chez lui, il ne se gêne pour rien, il passe derrière le comptoir, se fait lui-même son café. A son beau-père, Jonathan confie son inquiétude à propos d'Alexia, je l'ai trouvé fatigué, mais bon, je l'ai laissé aller courir. A 10h37, il doit aller récupérer une imprimante, il envoie un texto à Alexia qui alors a déjà perdu la vie, ne m'attend pas pour la douche. 11h, Jonathan est de retour chez ses beaux-parents, cette fois, il est affolé. « Alexia n'est pas rentré, il lui est arrivé quelque chose », pleure-t-il. Les fouillots ne s'inquiètent pas, car Alexia vient d'envoyer un texto à sa sœur. Tout le monde ignore que c'est Jonathan qui l'a rédigé. Les heures vont passer, l'inquiétude ne va désormais cesser de croître. Battu, gendarme, appel à témoin pour retrouver la jeune employée du Crédit Mutuel. Deux jours de recherche et d'agitation. Lundi 30 octobre, 14h35, des élèves gendarmes découvrent un corps dans le bois des moulins. Une jeune femme couchée sur le dos, recouverte de branchages et d'un drap blanc. La victime qui porte des baskets roses a été en partie calcinée. Le bouchon d'une bombe à aérosol est retrouvé à proximité. C'est bien la dépouille d'Alexia Daval. 29 ans, Jean-Pierre Fouillot et son épouse Isabelle ne l'apprennent officiellement que le lendemain, à la gendarmerie de Gray. Le procureur Emmanuel Dupic leur annonce que le corps retrouvé est bien celui d'Alexia. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont effondrés. Le père d'Alexia se souviendra avoir soutenu Jonathan pour ne pas qu'il s'écroule. Le mari est pleuré, va passer une semaine à pleurer. Ses beaux-parents ne cesseront de le soutenir à bras-le-corps lors de la marche blanche, puis des obsèques d'Alexia. Le procureur estime qu'Alexia, sans doute violemment frappée et en partie carbonisée, a été assassinée. Tous les soupçons vont alors se porter sur Jonathan, qui a accroché son alliance autour de son cou et apparaît comme un jeune homme brisé. L'autopsie pratiquée sur le corps d'Alexia décrit tout simplement le calvaire subi par la jeune femme de multiples coups au visage et au crâne. Elle a été plaquée au sol comme si une lutte s'était engagée avec son agresseur. Une fois morte, elle a été en partie carbonisée dans l'espoir, naïvement peut-être, d'effacer toute trace. Les légistes sont intrigués par la présence d'un cocktail médicamenteux chez la victime. Tetrazépam, zolpidène et tramadol, relaxants, somnifères et antidouleurs, auraient-elles consommé ces produits à son insu volontairement drogués ? Malgré l'omniprésence d'un Jonathan effondré à tous les hommages rendus à son épouse, celui-ci est bel et bien dans la ligne de mire du procureur Dupic et des gendarmes. Le linge qui recouvrait le corps provient de la maison du couple. Jonathan aurait encore utilisé sa voiture dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. 29 janvier 2018, après trois mois d'enquête, il est interpellé. Il nie longtemps, avec assurance, puis il craque. La veille des aveux, il était encore chez ses beaux-parents. Il ne se sentait pas bien. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot l'avaient réconforté. Jonathan Daval raconte qu'Alexia a fait ce soir-là une crise. Il l'a plaqué sur le lit, il l'a étouffé, il ne voulait pas la tuer. Tout le monde est incrédule. En premier lieu, les parents de la jeune femme qui se demandent si Jonathan ne dit pas n'importe quoi. Il reconnaît avoir étranglé son épouse et avoir transporté le corps dans le bois des moulins. Mais il réfute avoir tenté de la brûler. C'était un accident, répète-t-il. Thèse réfutée par la justice. Au lendemain des aveux, l'avocat dut désormais mis un examen pour meurtre sur conjoint, maître Schwerdorfer, décrit un couple soumis à de fortes tensions, un mari dominé, rabaissé par la personnalité écrasante d'Alexia. Un expert psychiatre évoque lui un homme immature sur le plan affectif et dangereux sur le plan criminologique. Dix mois après le meurtre, 27 juin 2018, Jonathan revient sur ses aveux revirements spectaculaires. Il se dit innocent. Avant son complot familial, les fouillots sont informés. Jonathan affirme même que c'est son beau-frère Grégory Gay qui aurait étranglé Alexia. Un scénario tout aussi rocambolesque que désespéré. Jeudi 4 octobre 2018 se joue l'un des tournants de l'affaire dans le cabinet du juge Rodolphe Huguin-Laitier. Jonathan est confronté à la famille d'Alexia qu'il tente maladroitement d'impliquer dans son aventure. Il maintient de façon têtue la thèse du complot familial contre vents et marées. Il affirme qu'il n'a pas tué son épouse, mais face à sa belle-mère Isabelle Fouillot, il n'est plus le même homme. Isabelle Fouillot lui dit bonjour, reste calme et apaisante et lui montre, avec la permission du magistrat, une photo d'Alexia tenant dans ses bras Happy, le chat du couple. Jonathan est décontenancé, perdu. A la fin de la confrontation, il demandera à parler en tête à tête avec sa belle-mère. Il se mettra à genoux devant elle, avouant qu'il était bien le meurtrier, mais qu'il ne l'avait pas fait exprès. La reconstitution confirmera une dispute qui serait allée crescendo. Alexia l'aurait insultée, mordu. Jonathan Daval ne va pas échapper à un procès devant une cour d'assises. Il sera jugé pour meurtre sur conjoint. Une incrimination passible de la réclusion criminelle a perpétuité. Ce lundi 16 novembre 2020, la salle des assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort à Vesoul est comble. Difficile de lire les expressions de Jonathan Daval, seul dans le box des accusés, le visage masqué en raison de la pandémie. Lors du rappel des faits, on le surprend toutefois en train de cligner des yeux. « Pouvez-vous nous dire que vous avez agi seul ? » lui demande le président. « Oui » répond Jonathan. Il ne bronche pas quand des photos du corps d'Alexia, en partie carbonisées, sont projetées dans un silence de cathédrale. Les parents de la jeune femme ainsi que sa sœur ont préféré sortir. Maître Gilles-Jean Portejoie avance une relation sexuelle post-mortem de la part du mari. Maître Cathy Richard, avocate d'une tante et d'un oncle d'Alexia, parle elle de préméditation. Le directeur d'enquête indique toutefois qu'aucune trace de violence sexuelle n'a été relevée et que la préméditation n'a pas pu être établie. La défense de Jonathan brandit des SMS d'Alexia qui auraient entraîné son accès de colère. En mai 2017, après une dispute lors d'un festival de musique, Alexia écrivait ainsi à son époux « C'est mon dernier voyage. J'espère que tu donneras à Happy plus d'amour que tu m'en as donné. » Au troisième jour du procès, Jonathan Daval s'exprime et présente ses excuses à la famille. Il est alors pris d'un malaise. Il reconnaît enfin avoir eu l'intention de tuer. « Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort, dit-il. » Il s'interroge sur la personnalité de l'accusé, un homme dominé ou une personnalité multiforme, une personnalité caméléon. Un individu qui serait secrètement beaucoup plus solide, beaucoup plus agressif, plus dominateur qu'on ne le croit, affirme un psychologue. Jonathan est un enfant. Il n'a pas passé le stade de la puberté et de la maturité sexuelle. Il a une mentalité d'enfant, donc il ne peut pas prendre de responsabilité d'adulte, déclare encore un expert. Le procès de Jonathan Daval va durer au total six jours et donner lieu dans les dernières heures à un dialogue tout aussi rarissime qu'exceptionnel entre la mère d'Alexia et l'accusé. Après quatre jours de débat, le président de la cour d'assises, Mathieu Husson, autorise Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, à s'adresser directement à l'accusé, dans le but de la manifestation de la vérité. La famille est persuadée qu'Alexia voulait quitter Jonathan, idée qu'il n'aurait pas supporté. L'ex-mari reste sur ses déclarations, parle d'une dispute, la dispute de trop. « Oh, j'ai pas pu partir, j'ai pas pu m'enfuir, j'ai perdu pied », raconte Jonathan. « Pourquoi l'étranglement ? Pour qu'elle se taise ? » Isabelle Fouillot lui lance alors « Tu ne l'entendras plus, tu as gagné, elle s'est tue à jamais. Tu sais, c'est la dernière fois qu'on se parle tous les deux. Je te souhaite un bon séjour, en prison, adieu. » Jonathan va rester le plus souvent impassible, la tête baissée, il ne bronchera pas lorsque l'avocat général demandera contre lui la prison à perpétuité. Samedi 21 novembre 2020, peu avant 17h10, Jonathan Daval est reconnu coupable du meurtre d'Alexia, condamné à 25 ans de prison. « Pardon, pardon », avait dit l'accusé, avant que les jurés ne s'isolent pour délibérer. Jonathan Daval ne va pas faire appel du verdict, pas plus que le procureur de Vesoul, par souci d'apaisement. Jean-Pierre Fouillot estime que la justice a très bien fait son travail et a compris la douleur de la famille. « J'espère qu'aucun Français n'oubliera Alexia », ajoute alors Isabelle Fouillot. Pas de procès en appel pour Jonathan, 25 ans de prison pour un accusé qui aura longtemps tenté de s'exonérer de toute responsabilité. La justice est passée, mais demeurent les traces d'une tragédie qui ne s'effacera jamais. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.